La formation en botaniste, il y a un problème qui nous peut trouver depuis au moins des décennies, ou même plus, quand il y a bien moins de gens qui sont attirés par une carrière de botaniste. Donc il y a un manque de taxonomie, il y a un manque de botaniste au niveau mondial. Et Maurice n'est pas en reste. Quand à l'université, il y a certains modules qu'il fait en botanie, par exemple si un individu peut faire environnement, peut faire conservation, il y a un module en botanie, mais il n'est pas suffisant. Et ce qui est important, c'est que la personne doit être vraiment intéressée. C'est un sujet, oui, qu'on peut enseigner, mais il faut développer cet intérêt et il faut aimer les plantes pour suivre un carrière de botaniste. Il faut aussi dire qu'un pays comme Maurice n'a pas besoin de centaines de botanistes. Et aujourd'hui, un botaniste peut appeler à faire aussi un travail de conservation des plantes, surtout quand ça va les plantes, la plus minéraire. Alors, est-ce qu'il y a un besoin pour former un botaniste à Maurice ? Oui, c'est essentiel, mais aussi nous faisons un botaniste qui est dans la pratique de la conservation. Nous faisons une formation pour nos personnels, mais notre rôle n'est pas de former des botanistes. Les gens qui join nous apprennent sur le terrain. Le camp de botaniste, je pense, malheureusement, il n'est pas qu'à Maurice. C'est assez universel, c'est une pratique à la fois qui n'est plus enseignée dans les universités, donc c'est un petit peu difficile, un peu partout. Mais par contre, beaucoup de gens ont un intérêt pour la botanique et ces gens sont souvent invisibles. Donc, pour nous, à Brest, l'expérience qu'on en a fait, c'est qu'en allant chercher ces personnes qui sont intéressées par la botanique, en les formant, en leur proposant des guides qu'il faut faire, qu'il faut fabriquer, qu'il faut éditer, ça coûte un peu d'argent, certes, mais on peut maintenir, voire restaurer une discipline qui est fondamentale pour comprendre la biodiversité. Parce que si on n'a plus de botaniste demain, on ne comprendra pas ce qui se passe au niveau de l'érosion de la biodiversité. La motivation du projet, c'est partager l'enthousiaste des Mauritiennes pour un travail en partenariat sur la conservation de l'environnement en général, ou de la flore en particulier. Et en même temps, pour nous, c'est une opportunité parce que la collection des plantes menacées de Brest est probablement une des plus importantes au monde pour ce qui est des plantes mascarènes menacées, dont on dispose depuis les années 70 et 80. Et pour nous, c'était une belle opportunité de pouvoir, après avoir collecté ces plantes qui étaient au bord de l'extinction, quand on a commencé à travailler dessus, pas moi, mais les botanistes à l'époque, au conservatoire, et pour les mettre à l'abri, au fait, en culture, il n'y avait pas de... nos partenaires d'aujourd'hui n'étaient pas là, nous, ils n'étaient pas structurés de la même façon. Mauritian Wildlife Foundation, par exemple, c'est un partenaire qui a existé depuis cette époque-là. Donc maintenant que le terrain, le terreau, finalement, mauricien est présent, c'était naturel pour nous de participer à l'effort de conservation qui est admirable et qui est fait ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !